Alors un bilan des dernières semaines là je suis comme je le disais dans la dernière vidéo je suis en train de préparer San Francisco pour le mois de décembre entre j'aurai des échéances parce que je pars au Chili et sur l'île de Rodrigue. J'ai fait deux courses dans la région puisque j'allais plus faire des courses dans la région pour perdre un peu moins de temps vis-à-vis des entraînements donc j'ai fait le trail de roche dans le petit village de roche c'était une course assez roulante de 30 km et de 800 mètres de dénivelé positif donc c'était assez voilà ça se courait bien il y avait pas mal de ronces et tout donc voilà on a retrouvé quand même une petite technicité donc c'était sympa et hier voilà j'ai fait une course qui était la course nature des trois étangs dans l'est lyonnais donc là c'était vraiment une base de vitesse puisque c'était 18 km et 300 environ de dénivelé positif entre route et chemin donc c'était sympa voilà j'ai pu mettre en application un petit peu tout le travail qui a été effectué là ces dernières semaines alors les prochaines courses à venir j'en ai trois j'en ai une qui est sur l'île au rodrigue donc sur l'océan indien au nord de la réunion c'est un 40 km avec plus de 2000 mètres de dénivelé positif donc là ça va être assez technique comme course avec pas mal de up and down ce qu'on retrouve un peu dans les monts d'or par exemple mais version plus chaude parce qu'il fera à peu près 40 degrés donc ça va être assez compliqué mais je suis vraiment heureux d'aller là bas parce que je suis invité déjà d'une et c'est une course qui mérite d'être connu donc je suis là un petit peu pour défendre les couleurs de cette course et voilà j'espère que si c'est pas cette année que sur les prochaines années pas mal de monde viendront pour aller sur le trail de rodrigue voilà après j'enchaîne le week-end après de suite je vais faire une course au chili donc là c'est un peu une découverte pour moi alors pas par la distance parce que c'est 50 km et j'ai déjà fait plus mais c'est plus pour le dénivelé positif qui est de 4200 donc ça va être technique c'est de nuit c'est sur les crêtes chilienne donc voilà c'est une c'est une première expérience pour moi alors je fais ça parce que comme je le dis souvent j'ai envie d'être un coureur régulier et polyvalent donc bon ben je vais peut-être me ramasser sur cette course mais après c'est comme ça qu'on grandit donc voilà avant tout j'y vais pour me faire plaisir pour découvrir ben voilà de nouvelles sensations et surtout de le partager donc je reste un petit peu plus longtemps derrière la course je reste une dizaine de jours donc je vais essayer de faire un petit peu d'alpies quelques sommets et d'essayer de le partager avec pas mal de vidéos et de photos et sinon ben la dernière course c'est san francisco le premier week-end de décembre où là c'est vraiment l'objectif principal parce qu'il ya un très gros niveau il ya une belle densité de coureurs avec des coureurs assez polyvalent donc sur du technique sur du roulant il ya des coureurs qui valent moins de 2h20 sur marathon et il y en a plus d'un quoi donc voilà on va voir on va voir un petit peu ce que je vois sur ce format là donc voilà c'est les trois derniers objectifs alors les actus là il ya mon site internet qui est sorti de tonne tout trail de tous les événements que j'essaye de de mettre en avant pour un max de partage donc ce site internet a été fait avec omahabitch et genre je les je les remercie pour pour ce super boulot qu'ils ont fait donc n'hésitez pas à aller sur tom-to-trail.com dessus il ya toutes les infos sur les events sur les photos les vidéos sur le coaching que je propose également d'ailleurs il ya deux pages facebook bien différentes entre le tonne tout trail et le tonne tout là je suis en train de finaliser les athlètes il en reste encore quelques-uns qui peuvent rentrer dans la tribu voilà et puis après il ya aussi mon site internet athlète qui a été revisité aussi par omahabitch donc sur you and stuc.com et voilà ça c'est les grosses actus de ce mois ci